Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes contents d'être en dedans avec une journée plus ou moins belle. Ma présentation, ça va être bien simple. Je vais commencer par me présenter. Par la suite, je vais vous présenter les différents types de sniffing. Par la suite, je vais vous démontrer les outils qui existent pour faire du forensic ou pour pouvoir écouter le réseau. Je vais finir par démontrer quelques petits use cases. Moi, je suis qui? Je m'appelle Cédric Chaput. J'ai fait un deck à Sherbrooke en gestion de réseau. Par la suite, je suis venu faire une passerette deckback à l'Université Laval en informatique. Par la suite, je suis rentré chez CGI comme migrateur de boîte de courriel. Il y a huit mois plus tard, je suis devenu analyste en sécurité chez SSQ. Puis là, ça fait à peu près deux ans que je suis chez SSQ comme analyste. Puis, durant mon université, j'ai joint l'équipe du ACFES. Ça fait peut-être la cinquième année que je vais être dans l'organisation du ACFES cette année. Puis, sinon, j'aime bien ça faire des petites présentations, puis échanger avec les gens. Ça fait que le network forensic, c'est quoi exactement? J'ai trouvé une description vraiment qu'ils aiment chercher. Je trouvais ça cool. Finalement, le network forensic, c'est l'idée d'être capable de résoudre des problèmes à partir des captures d'un réseau. C'est tout simplement ça, le network forensic. Ça fait que ça peut s'appliquer à différents cas de problèmes. C'est plus comme admin réseau ou vraiment d'un enquêteur en sécurité informatique qui peut justement ressortir d'une capture réseau les informations qui peuvent démontrer un crime ou autres actions malveillantes. Ça fait que ça, c'est différents types de moyens de sniffer un réseau. La première, c'est en installant un petit appareil, un TAP, que tu mets entre l'ordinateur que tu veux sniffer, puis sa destination. Ça fait que ça, en gros, ça, c'en est une, c'est une network STAP. Tu n'as pas besoin d'électricité, rien. Tu installes ça entre les subcabres réseau. Ça, ça te sort un miroir du trafic réseau. Avec ça, tu mets ton ordi au bout, puis tu sniffes le trafic. Sinon, il y a un port spam qui existe, c'est au niveau des équipements réseau. Il y a tout ce qui est des switches. Tu peux faire un port mirroring. Quand, en gros, tu branches encore ton portable, tu peux, tu te dis, bon, ben, envoie-moi tout le trafic d'un port ou d'un VLAN vers ce port-là. Fait qu'en gros, mettons, le VLAN 1, c'est le VLAN des ordinateurs. Bon, ben, envoie-moi tout le trafic de ça vers le port, mettons, 48 de la switch. Fait que tu branches ton portable, puis tu commences à recorder. Puis, t'attends. Sinon, il y a le wireless aussi, qui prend juste une carte wireless, puis tu sniffes l'air. Le seul problème, il faut que tu sois proche de la personne. Ben, ça, habituellement, fait que c'est pareil. Sinon, il y a host base. C'est ça, c'est que tu installes un client sur le poste. Là, tu peux sniffer le réseau, comme Wireshark. Puis, c'est ça. Avec, quand tu captures, tu peux faire comme, il y a deux gros formats que tu peux avoir. Soit les P-Caps ou les NetFlow. Il faut faire attention avec l'un et l'autre. Les P-Caps, ça concerne tout le paquet au complet. Fait que tout le data. Fait que quand tu fais un ping, tu vois le contenu. Tu fais des raquettes DNS, tu vois tout le contenu. Puis, les NetFlow, ça, ça regarde juste les headers des paquets. Fait que, on va passer à mon autre slide. Faut faire attention. Parce que, justement, les E-Flow, ça n'égale pas les P-Caps. Comme on peut voir ici, là, si tu sniffs, mettons, une pipe de gigabit qui est remplie puis qui shoot au maximum, si tu sniffs pendant une journée de temps, c'est 8 T-Octets de disque que tu as besoin pour pouvoir sniffer ça. Fait que, tandis que les E-Flow, ça garde juste les headers de paquets. Fait que ça, tu es capable d'en avoir vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pas de comparatif de grosseur, mais tu peux vraiment exagérer avant d'atteindre les 8 T-Octets, là. Fait que, étant donné que ça garde juste les flots. Ça, le flot à quoi ça s'asseille, c'est justement être capable de facilement puis de mapper ton drive, qui parle à quoi, combien de data a été transféré d'un bar puis de l'autre. Fait qu'après ça, tu es capable de faire des corrélations de transferts louches ou des choses sans être capable, malheureusement, d'aller dans le P-Caps, d'aller voir le data qui a été transféré. Faut juste faire attention, les deux y a de pas. Puis, il y a deux principaux protocoles qui existent, qui est le S-Flow, qui est un peu plus... Il y a le S-Flow puis le NetFlow, qui est souvent déployé dans le Cisco. Puis, il est là, souvent dans la version 5, je crois, là. Sinon, les outils qui existent pour faire du Network Forensic, ça, c'est les principales. Il y a Wireshark, qui est pas mal, sincèrement, l'outil. Ça, c'est pas mal le couteau suisse du Network Forensic. Tu peux faire à peu près beaucoup de choses là-dedans. Le seul lacune qu'il pourrait manquer, c'est l'automation. Fait que... Wireshark, ça sert à l'oeuvre à ça. Fait que tu as vraiment le raw data de tous les paquets, le protocole, le port, tu vois le contenu du data, l'art qui est envoyé, bouffé sur site de destination. C'est vraiment comme on peut voir ceci. Tous les niveaux de layers, ils parsent le paquet, puis ils te l'affichent. Sinon, l'autre outil qui est vraiment... Bien, il est déployé sur toutes les Linux, pas mal. C'est vraiment un outil par exemple, ça, c'est la command line. C'est TCP-DOMF. Ça te permet justement de sniffer le réseau, puis de faire des filtres. Fait qu'avec ça, tu es capable de faire des captures réseau sur un serveur Linux. Après ça, tu l'exportes, puis tu peux l'ouvrir avec Wireshark, par exemple. Fait que... Sincèrement, pour sniffer, c'est un des outils Linux. En tout cas, à moins que vous en connaissiez d'autres, là, moi, c'est celui-là que je connais pas mal, puis qui marche le mieux. Sinon, le prochain, il y a SCAPI, qui est une librairie Python pour parser des pick-ups ou sniffer en même temps. Fait qu'avec ça, tu es capable de forger des paquets. Fait que, mettons, tu sniffer le réseau, si tu vois un type de paquet, tu peux tout de suite envoyer un forger, tu peux analyser des pick-ups pour sortir le data que tu veux avec ça. Comme on peut voir, c'est ça, là, il summary les neuf paquets qu'il y a dedans. On voit la destination, le protocole, c'est comment ça. Fait que, pour tout ce qui est automatisation d'analyse de pick-up, on peut se faire des scripts avec SCAPI, justement, sortir l'information sur un pick-up. Probablement, Wireshark, toutefois, c'est... Pour automatiser, ça va un petit peu moins bien. Mais avec ça, c'est possible. Ça marche super bien sur Linux, sur Windows, ça se fait. Mais ça a l'air compliqué, puis... Mais ça va superer en Linux. Sinon, il y a NetWitness Investigator, qui est un freeware de la compagnie RSA. En gros, ça, c'est pour analyser des captures de paquets. Fait que lui, il sort, justement, automatiquement des résumés de... Bon, bien, tout ça, c'est toutes les requêtes DNS. Ça, c'est tout le type HTTP. Ça, tu es capable de ressortir le trafic HTTP, puis voir la page comme la personne le veut. Ça fait que ça, ça permet vraiment d'automatiser... C'est un freeware. Je ne l'ai pas essayé, mais il a l'air assez... Assez complet. Sinon, il y a Network Miner. Ça aussi, c'est un freeware. Je pense qu'il y a une version Pro qui existe. Puis lui, c'est un peu la même. En fait, ça te permet d'analyser les PICAP plus rapidement. Comme là, on peut voir, justement, il te sort toutes les images qu'il est capable de voir dans ta capture réseau. Donc, tout ce qui est transféré en clair, au niveau des images, on les voit. Sinon, ça fait... Si tu veux les hausses, sources, destinations, bien réveillées dans un beau diagramme. Sinon, il y a Explicio, qui est un logiciel open source. Ça fait qu'en gros, ça, c'est un serveur web qui écoute. Ça, avec ça, tu peux uploader tes PICAP là-dessus, ou tu peux faire des captures réseau. Puis, après ça, tu es capable, justement, comme ici, on peut voir. Là, on est capable d'aller extraire des captures... Une conversation CIP de téléphone IP. Fait qu'on est capable de reconstruire la trame puis l'écouter. Fait que si vous êtes capable de slipper une conversation CIP de téléphonique qui n'est pas encryptée, on est capable d'aller l'écouter après ça. Avec Explicio. Sinon, il y a d'autres fonctions. On est capable d'aller extraire les DNS, aller voir le contenu HTTP aussi. Ça, c'est open source. Fait qu'on peut voir le code puis comment ça marche. Puis, il faut vraiment ajouter du code si on est motivé. Sinon, pour ceux qui aiment bien Microsoft, il y a Microsoft Message Analyzer. Ça, c'est un outil, vraiment, il ne fait pas que sniffer, mais tous les messages qui transgisent au niveau des processus, le camp de réseau, il est capable de les analyser. C'est vraiment un outil quand même très complexe, mais très puissant aussi. Fait qu'avec ça, tu es capable de sniffer le réseau. Tu es capable de même savoir quel processus envoie quel type de paquet. Donc, admettons, tu as un processus malveillant, louche. Tu es capable de l'isoler, puis de dire, bon, c'est quoi qu'il envoie comme type de paquet. Avec ça, avec ce truc-là, tu es capable de faire ça sur Microsoft. Ça prend un internet 4 pour venir. Sinon, bien, moi, je ne le savais pas, mais je l'ai essayé, puis ça ne marche pas bien. Il y a NetSH en ligne de commande. Là, je leur sors la commande. Mais finalement, c'est NetSH. Tu es capable de sniffer le réseau. Là, ça te sort un fichier, mais ce n'est pas en format P4. C'est en format Microsoft Message Analyzer. En gros, quand tu as un serveur web et que tu ne veux pas installer plein de choses dessus, tu fais NetSH, tu sniffer le réseau, tu prends ton fichier, tu l'emmènes sur ton poste, puis avec Microsoft Message Analyzer, tu es capable d'ouvrir la capture, qui est comme, finalement, l'équivalent TcpDump en Linux, mais pour Windows. Puis, si tu es à partir de Windows 7, puis 2008 R2, il est par défaut installé. En fait, 2012, il doit être là aussi. Puis, quand tu as fini, tu fais un NetSH, c'est Traced Up. Donc, là, ça arrête la capture réseau. Bon, on va parler d'un petit cas d'usage, d'usage bien fun, qui arrive. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Mais, plutôt, tu as des logs de firewall, que tu es juste capable de voir justement, il y a un host qui essaie de pigner tout le temps un DNS externe. Tu sais, c'est quand même louche. Mais, ton firewall dit juste que tel host parle, il a tenté de parler en DHCP à l'extérieur. Tu ne sais pas plus. Donc, là, tu es obligé de faire une capture réseau pour voir. Ou, admettons que tu n'as pas accès au poste. Donc, tu es capable de faire une capture réseau. Allez voir après ça, dans Wireshark ou comme Skype. Ça, c'est un exemple de Skype. Je vais le rouler, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est carrément, ça va parser le pick-up. Ça va t'extraire. Bon, voici le DNS qui a répondu telle raquette à tel host. Vous voyez comment c'est pas long. C'est une ligne de code. C'est capable de sortir un mot à foot. Sinon, un autre exemple. Mettons, dans ta console NetFlow, tu vois, Carver, ce host-là, il est transféré pour un GIC de DNS. Ce n'est pas normal. Donc, on peut aller investiguer un peu plus. On peut aller chercher le data. Tu sais, pour savoir, c'est qu'essayes-tu de parler avec un cc? Ou c'est juste un plugin, une tool bar, qui est mal configuré et qui parle en fou. Avec ça, on est capable de le voir. Je vais vous montrer le petit script scapie. C'est vraiment pas long à rouler, en plus. J'ai préparé ma petite... Là, c'est en ligne de la commande. Je lui crée un petit script qui est exactement celui que je vous ai montré. Read DNS. Lui, là-dedans, il va aller lire le p4 DNS.p4. Ça fait qu'ici, on voit, bon ben, il y a le DNS de Google. Ouais, c'est ici, là. Je vais vous arranger ça. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'on voit, bon ben, t'as le DNS de Google qui est répondu au 192.166.69.40. Il a répondu à la demande de DNS pour google.ca. Sinon, là-dedans, on peut voir qu'il allait sur Facebook. Ouf, il leur essayait d'aller sur Facebook. On est vraiment capable d'avoir les choses, les entrées DNS rapidement. Si, dans le cadre de ton travail, t'as analysé des pick-ups souvent, je sais que Scapi est un excellent outil pour automatiser tout ça. Tu peux parser du HTTP. Finalement, du FTP, tu es capable d'extraire les transferts de fichiers, les mots de passe automatiquement. Je l'ai pas sur mon poste, mais c'est ça, je m'étais collé un script Scapi qui canalise le pick-up et qui sort le username et le password s'il vaut du FTP passer. Ça peut être des exemples de choses qui étaient possibles. Sinon, c'est quand même facile aussi de construire des trames. Tu fais IP et égal, tu construites la trame, tu l'encapsules dans le TCP, puis send, puis là, il va t'envoyer un paquet. Tu es capable de forger des paquets comme tu veux avec ce qu'il y a. Ça, c'est un exemple. Oups. Sinon, ce qui est possible de faire aussi, c'est, avec Wireshark, l'option est built-in dedans. On peut déchiffrer du WPA et du WPA2. Fait que, admettons que tu as ton laptop, tu snippes du wireless. Si tu as le SSID et le mot de passe, tu es capable de tout déchiffrer la conversation qui s'est passé. Fait que, mais le seul petit démole, admettons, WPA et du WPA2, il faut que tu captures le handshake initial de la conversation pour être en mesure de déchiffrer toute la conversation. Fait que, souvent, ce que tu fais, c'est que tu envoies un paquet d'Irot pour qu'ils se désauthentifient. Après, ça, ils se réauthentifient, puis là, tu captures le handshake, puis là, tu es en mesure de tout déchiffrer la conversation. Moi, j'ai un exemple pour vous. Ah oui, c'est vrai. Avant de vous montrer, je vais juste parler. C'est possible aussi de déchiffrer du SSL. Fait que, si tu captures une capture réseau, puis qu'il y a un client qui s'authentifie à un serveur web en HTTPS, si tu as la clé privée du serveur web, avec Wireshark, dans les options, je vais vous montrer, tu vas juste spécifier ta clé privée, tu vas spécifier le host, puis lui, il va tout déchiffrer. Je n'ai pas de capture HTTPS, mais si je vais vous montrer ce que c'est, c'est quand même... C'est assez facile. Fait que... Fait qu'ici, j'ai ma Wi-Fi P4, dans la Wireshark. Fait que là, ici, on voit vraiment, regarde, c'est du protocole 802.11, du protocole wireless. Fait qu'ici, on voit juste des MAC adresses. Il n'y a pas rien à faire avec ça, mais c'est ça, c'est juste du trafic wireless. Fait que si, ici, on va dans l'éditer, préférence. Dans les protocoles, ici, on a toutes les configurations des protocoles. Puis là, pour le Wireshark, c'est IEE 802.11. Après ça, on peut aller dans l'éditer. Puis là, on peut spécifier les clés, les SSID avec mot de passe. Alors, en faisant à nouveau, ça déchiffre au-dessus du web, mais du web, ça n'existe plus, ça. J'espère. Fait qu'ici, on peut spécifier le password. Le password, finalement, c'est justement le password en texte. Mais sinon, on peut, et tout, faire le PSK, qui est la pre-share key, qui est comme une string exodécimale. Puis là, je ne la sais pas. C'est plus facile avec le password. Fait que, admettons, je sais qu'hier, je me suis fait un routeur. J'ai mis un SSID qui s'appelle hack. Puis le mot de passe, c'est iack123. Fait que là, j'ai pris une capture de ça. Fait que là, j'ai pris iack123 avec le password. Deux points avec le SSID. Là, je valide. Fait qu'on voit qu'automatiquement... C'est le dieu des démos qu'il n'a pas. Ah, il est bon, c'est ça. Fait qu'on check le DNS. Fait qu'ici, on a déchiffé. Bon, tu vois qu'il y a 192 à ses suites. Voyez bien. 1.115 qui parle à sa default gateway, qui envoie des requêtes DNS. Comme je vous disais, c'est ça. Dans Warshack, on peut voir les requêtes DNS. Mais il faut... Tu sais, c'est quand même... Bon, la query, c'est quoi? On va demander un R-record de ce qui est du IPv6. Pour connectivity-check.andriel.com. Comme vous pouvez voir, je l'ai fait avec mon cellulaire. Fait qu'ici, on peut voir les requêtes DNS. HTTP. Fait qu'ici, on peut voir le contenu. Fait qu'ici, on peut voir, bon, regarde, on voit les get HTTP qu'il a fait. Fait que sans même avoir aucune interaction avec le client. Tu peux pas vraiment savoir que tu te fais signifier. C'est vraiment passif. Là, tu pars ton ordinateur, tu n'injectes rien. Sauf qu'il faut que tu envoies des paquets de DNS. Ça, ça peut être détecté. Mais à part ça... Des fois, même les access points avec un password dans les petits cafés, tu sais, c'est un exemple de chose qui est possible de faire. Mais ne faites pas ça. Ah oui, je vais vous montrer le SSL. J'en ai pas, mais je vais juste vous montrer l'option parce que c'est pas vraiment compliqué. Dans le protocole, toujours, on peut aller dans SSL. Ici, on peut aller chercher nos clés. Fait que là, ici, on fait une nouvelle. On dit l'adresse IP, le port que le SSL roule, le protocole. Puis après ça, on va chercher la clé. Parce que ça, ça peut déchiffrer aussi du RDP. Tout ce qu'utilise le SSL, du POP3, du IMAPS. Ça, c'est possible. Puis là, le password, il y a un password sur la clé privée du certific... Ben, de la clé privée. Fait qu'on conséterait ça, puis automatiquement, voir un short, il déchiffrait toute la conversation. Excusez-la, plein de techniques. Si vous avez des questions, ne rienez-vous pas. Sinon, un autre cas d'usage qui peut être vraiment utile au niveau de Network Forensics, c'est en analysant un type d'attaque dans une capture réseau. Après ça, tu es capable de reconstruire des règles d'IDS. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Snort. Ça, c'est la version Open Source de Sourcefire. Ça sert d'IDS et d'IPS selon comment il est conflué. Avec Snort, on peut confluer nos propres règles. Mettons que vous avez une vieille application que vous savez qui est vulnérable, mais que vous ne voulez pas la patcher pour X raisons. Mettons que l'application n'aime pas les cookies qui contiennent R1 égale 1. On est capable de se mettre des règles d'IDS basées sur la capture ou en sachant la vulnérabilité. C'est juste une alerte, mais ça aurait pu bloquer le paquet, bloquer la communication. Un exemple, c'est pour un cookie HTTP, mais ça aurait pu être un exploit dans un shell. Ce n'est pas vraiment limité par votre imagination, je vous dirais. Mais ça, c'est possible de faire ça aussi. Je n'ai pas d'exemple malheureusement, mais c'est toujours bon à savoir. Sinon, un autre cas d'usage, c'est reconstruire une conversation téléphonique, comme je disais. Je vais vous faire la démonstration avec Explico, qui est la version open source, un shell open source pour analyser les... Ça, c'est un service qui écoute localement sur ma machine. Je vais le faire avec Wireshark pour écouter la conversation Explico. Je vais montrer autre chose après. C'est avec Wireshark qu'on va faire une... Ici, j'ai une capture SIP qu'on ouvre. Ici, on voit qu'il y a du UDP qui se transfère. Puis là, on voit un RTP qui est le CIP ici. C'est ça, fait qu'on peut... Dans l'onglet, il y a téléphonie. On va dans VoIP Call. Puis ici, lui, il va analyser le paquet. Puis il va sortir toutes les conversations téléphoniques qu'il a vues. De toute façon, on peut sélectionner la conversation qu'on veut. On fait Player. On fait Decode. Lui, il va aller tout décoder le SIP puis le reconstruire. Par la suite, on peut dire, je vais écouter celle-là puis celle-là. Parce que le SIP, c'est un bar, un bar. Fait que tu peux écouter seulement une personne qui parle ou l'autre personne ou les deux en même temps. Après ça, on peut faire lire. Ça sonne. Fait que là, ça peut être... Ouais, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Mais, fait que tu sais, c'est ça. C'est quand même facile de reconstruire une tram. Xpico le fait. Wireshark le fait super bien aussi. Il faut juste utiliser les bons outils. Moi, j'aime bien Wireshark aussi. C'est vraiment mon outil préféré, je pense, pour analyser des piquettes. Ça, c'est un autre cas qui est quand même agréable. Ça permet aussi de trouver des fuites de données. Comme je disais tantôt, Mettons, avec ton NetFlow, tu vois, Hey, le poste, ça fait genre 3 g de data qui sort vers Internet en DNS. C'est vraiment des requêtes louches. Fait que là, avec ça, on peut aller faire un ping-cap, puis voir c'est quoi la chose qui te range. Il y a différents types de façons d'extraire des informations. On peut y aller avec un ping. Je pense que vous savez, dans le ping, il y a un champ de data. Habituellement, il génère un string aléatoire. Il envoie ça au serveur. Le serveur, il se posait à retourner un. J'ai bien reçu ton ping en renvoyant le même data. Mais là-dedans, on peut mettre du data qu'on veut. Un exemple que je disais avec Scapi tantôt. Moi, j'ai forgé un paquet ping avec Scapi, puis j'ai inséré la string que je voulais. Là, je l'ai envoyé. Tantôt, on va l'analyser. On va voir ce qu'il y a dans le ping louche. Sinon, il y a par DNS. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de façon d'extraire ça. C'est qu'on a un nom de domaine, mettons hacker.com. Là, tu es à l'interne, mais à l'interne, tu permets juste d'utiliser les DNS internes. Mais en faisant des requêtes DNS, mettons n'importe quoi, hacker.com, ça va résolver. Mais ça, c'est une façon d'extraire les data. Si tu es capable de mettre ton data dans ta requête DNS, puis à l'autre bout de ton DNS qui coûte, tu es capable de tout reconstruire la trame et d'avoir le data exprès finalement. La seule façon que je connais de se protéger de ça, c'est justement en voyant beaucoup de trafic qui sort ou en analysant le DNS. Puis quand tu as des requêtes DNS louche justement, tu es capable de savoir, tu sais, xv3, une grosse string random.hacker.com. Habituellement, ça aurait allumé des liens tout de suite. Sinon, il y a HTTP ou HTTPS. Fait qu'un exemple, ça aussi encore une fois, ça c'est dur à bloquer. Mais mettons, le virus, lui, il extrait le data sur Dropbox. Par la page Dropbox, sur le G-Drive, sur une page HTTP que lui, il gère. Ça, c'est possible. Sur les différents ports TCP, UDP ou old form obscure, comme je ne sais pas si vous connaissez, mettons Bad BIOS. Tu sais, puis il est capable de communiquer avec le speaker aux autres ordinateurs. Fait que c'est un peu touché. Ça peut être le Bluetooth. Encore une fois, là, c'est limité. Tu as un accès physique à la place. Mais c'est des moyens d'extraire des data d'une compagnie ou d'un poste sans te faire détecter. Parce que je te dirais, si ton poste est infecté, mais que ça sort sur le Bluetooth, c'est bien rare qu'on a des IDS Bluetooth. Mais c'est des possibilités. Fait que moi, je vais vous montrer un ping louche. Parce qu'actuellement, le ping, il est 64 côtes longues. Ah, le ping P4. Fait que si on ouvre ça, on voit ici qu'il y a un ping IPv4. Ouais, c'est ça. Puis que la grosseur est quand même grosse. Fait que si on vient dans data, écoutez, ici, on peut voir qu'il y a beaucoup plus. Et puis là, mettons qu'on l'affiche en string. Equal as... Printable text only. Fait qu'on le copie. On va le mettre dans un gedit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, étrangement, ça ressemble à du Base64. Fait que si on va le mettre dans... On va le faire. Online Base64. Cool. On le met là, notre Base64. Bien, Colin, c'est un etcFassword. Fait que vous voyez, c'est ça. Ça permet de voir ça. Puis justement, une façon de détecter ce type de ping-là, c'est vraiment la longueur du ping qui est vraiment plus grande que normalement. C'est sûr qu'avec la commande ping, on peut dire envoie un plus gros ping pour tester la latence, puis tout, puis tester le transfert. Mais vous voyez, avec un ping, on peut extraire ce qu'on veut finalement. Du moment que les pings sortent de l'entreprise, on pourrait extraire ça. Je ne suis pas fou l'expert en comment se protéger de ça, mais c'est le type de façon qui peut être utilisé. Je vais vous montrer avec Explicot qu'on peut analyser un PICAP pour sortir tout le HTTP. Fait que ça, ça marche vraiment comme de l'enquête. Finalement, Explicot qui est, tu crées un cas. Et après ça, dans chaque cas, fait que là, mettons, j'ai le cas HTTP que j'ai créé. Après ça, tu peux rajouter des séances. Fait que dans plusieurs cas, tu peux avoir plusieurs captures réseau que tu rajoutes, qui est une séance. Là, c'est en français. Il y en a qui vont peut-être mieux et bien en anglais. Mais là, je me suis créé une séance qui est finalement pour... Là, je n'étais plus pour ma press que j'avais créée. En l'écritant, j'uploade mon PICAP. En faisant le parcourir, je peux l'uploader. Là, il est déjà fait. Après ça, on peut aller dans le graphique, le DNS. On peut voir toutes les raquelles DNS sorties, c'est super beau. Comme vous voyez tantôt dans Wireshock, c'est quand même difficile un peu. Il faut que tu filtres, il faut que tu... Après ça, ça s'écrit mal. Comme ça, il faut que tu exploses les différents menus. Mais avec ces explicots, tu uploads ton PICAP, tu vois ce qui est intéressant. Là, tu vas dans DNS, il t'affiche le DNS. Tu peux cliquer dans ARC. Là, il n'y en a pas. Sinon, dans Web, on peut aller vers le site. Là, on va voir qu'il est allé sur tel site. On peut l'ouvrir. Là, on a exactement une image de ce que la personne a vu. On a exactement ce que la personne avait été. Là, on peut voir des commentaires sur des millions de chats. Sinon, on est capable d'extraire toutes les images aussi. Ici, on voit toutes les images qui étaient dans le PICAP au niveau de la conversation HTTP. Sinon, avec VoIP, on peut reconstruire des conversations cibles. Il y a plusieurs outils à explorer. Sinon, permets-tu de capturer aussi? Oui, avec l'Explicot, tu peux capturer. Là, c'est ça, il s'installe par défaut sur la machine, sur mon desktop que je l'ai installé. Mais il te permet de capturer. Là, tu peux filtrer par hausse. Je ne m'avancerai pas. Sinon, juste un Wireshark, tu peux sniffer facilement. Ou un TCP-Dump. Mais ça, c'est vraiment plus niveau serveur et analyse de PICAP. C'est vraiment ça, sa force. Comme on peut voir, c'est un dashboard de ce que contient le PICAP. C'est un taux assez rapide de ce qui est possible de faire en Forensic. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Sinon, je suis pas mal sûr pour ma preuve, pour l'instant. J'ai roulé un STI. On avait du retard. J'ai rattrapé ça à ses risques. Je ne sais pas à quel point tu es à l'aise avec ça. Il y a-t-il moyen de le structurer ou de dire, dans le fond, déconne-moi, sors-moi tous les DNS dans notre fichier texte. Je te dirais que si je prends un expert avec ce PICAP, j'ai joué un petit peu avec. J'ai vu que c'est bien, mettons, pour extraire un DNS, mais je dirais que SCAPI. SCAPI, tu portes, tu mets en argument un PICAP, et lui va te sortir en format que tu veux. C'est sûr que c'est tout dépendamment de ton... Il y avait les images, il y avait des trucs un peu plus évolués. Oui. Mais je veux dire, avec SCAPI, c'est sûr que c'est toi qui fasses ou des tutoriels, c'est un peu plus dur à extraire ça. Mais mettons, pour les DNS, ça se fait quand même bien. Sources de destination, type de protocole, ça se fait quand même bien. Dans l'Expico, on le voit, mais de l'extrême-oué du sud, je ne peux pas te dire. Mais pour c'est ça. Moi, je dirais, mettons, SCAPI, c'est pour les hackers on the ground, qui a le souscripté. Pour ça, t'as Wireshark, qui est vraiment le couteau suisse que je vous conseille tous. Ça fait beaucoup plus de choses que ce que je vous ai montré. C'est mon outil préféré. Sinon, t'as des Expico Network... Comment il s'appelait? Witness. Celle-là, qui est un outil plus graphique. Tu uploades ton PICAP, puis lui, il te l'analyse, puis il te dit exactement en beau dashboard, facile. Mais c'est ça, c'est plus du souscripté. Comme Expico, je ne suis pas sûr que c'est faisable. C'était une petite introduction. Peut-être la prochaine fois, ils vont avoir un ADVANCE... Ah oui. ADVANCE CAPI.